Hier, deux détenus de la prison de Bemao ont été évacués vers le CHU. Peu avant 8h, une première altercation blesse grièvement un détenu au thorax. S'en suit vers 14h d'une nouvelle agression par arme blanche. Une situation difficile à gérer pour les surveillants de la prison. Ils ont beaucoup d'armes sous eux. Ils peuvent confectionner les armes, ne serait-ce qu'avec une brosse à dents. Donc ils sont armés. Nous les surveillants, nous ne le sommes pas. Par contre, ce qui est quand même injuste, c'est que notre syndicat, l'UFAPI, lors du dernier mouvement national qui s'est déroulé en janvier 2018, nous avons demandé des moyens beaucoup plus pour sécuriser le personnel, dont les gilets par arme, dont nous sommes toujours en attente. Les surveillants demandent non plus une fouille sectorielle, mais bien une fouille générale pour pouvoir assurer leur sécurité et celle des détenus. Si les conditions sont pour eux si compliquées, c'est que la prison n'est toujours pas adaptée. Nous sommes en surpopulation carcérale. Nous savons très bien que c'est très difficile, dans la mesure où l'établissement pénitentiaire de Bémarou est conçu pour 480 détenus. Et actuellement, on se retrouve avec 750 détenus. Donc ce qui explique que nous avons une tension énorme au sein de cet établissement qui est due à la surpopulation carcérale. En mai, la ministre de la Justice Nicole Belloubet s'est rendue sur place pour présenter un projet d'extension de la prison. Il faudra pourtant atteindre 2023 pour créer les 340 places supplémentaires. Merci.